Il n'y a pas de souci aujourd'hui, nous sommes vraiment stabilisés en matière budgétaire. C'est 3 milliards pour les Jeux essentiellement et 3 milliards pour la partie d'accompagnement des Jeux. Tout ça est vraiment validé, tout ça fait partie véritablement d'un engagement dans lequel nous tenons à respecter ces engagements vis-à-vis des Français, vis-à-vis des entreprises qui sont associées maintenant avec nous ou vis-à-vis des pouvoirs publics. On est tous maintenant confiants dans la stabilité budgétaire. Ici on a envie d'accueillir le monde entier parce que le monde entier est ici. On a envie avec cette histoire qui est la nôtre, y compris cette histoire liée aux Jeux olympiques qui sont nées en tous les cas aussi de cet esprit français, on a envie de dire que cette belle idée universelle elle a été partagée dans le monde entier, on a envie de la partager avec vous ici à Paris, ici en France. Moi j'ai un grand regret dans ma carrière, c'est de ne pas avoir fait les Jeux olympiques. Malheureusement c'est très difficile de se qualifier, je parle dans la discipline du football pour les Jeux olympiques mais j'aurais bien aimé les faire parce que pour moi être dans un village olympique, côtoyer tous les sportifs, tous les plus grands sportifs de toutes les disciplines confondues c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué, qui me manquera toujours parce que j'ai plus l'âge pour le faire. Merci. 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 Merci.